Sous-titrage Société Radio-Canada Les êtres artificiels peuplent notre imaginaire depuis la nuit des temps. On les retrouve dans de nombreuses légendes en tant que paraboles métaphysiques. C'est le cas par exemple dans le mythe du golem issu de la religion juive où un être fabriqué en argile s'anime et prend vie pour servir son créateur. C'est ce même mythe qui inspirera la naissance de la créature du docteur Frankenstein en 1818 sous la plume de l'écrivaine romantique Marie Schellet. Life 200 years ago. Non, non, stop, stop, stop. On les retrouve ainsi dans le folklore et les arts avec les spectacles de marionnettes et au tournant du XXe siècle avec les automates, habiles mélanges de sculptures et de mécaniques supposés imiter la vie même. A divers degrés, la littérature et le cinéma ont toujours essayé de spéculer sur la capacité de ces serviteurs mécaniques à retranscrire, imiter ou transcender la condition humaine. Le premier roman racontant l'histoire d'un robot s'appelle L'Ève Futur et a été écrit par Auguste de Villiers de Lille-Adam en 1886. 14 ans plus tard, en 1900, Georges Méliès mettait en scène un automate prenant vie dans Coppelia, la poupée animée. Bien qu'emprunt d'une misogynie assez frontale, ces récits illustrent déjà un des principaux axes thématiques utilisé dans de nombreuses histoires de robots, la confusion entre les êtres humains et les machines conçues pour imiter leur apparence et leur comportement. Le second axe le plus utilisé est celui de la machine qui s'émancipe de ses créateurs, parfois jusqu'à avoir conscience d'elle-même et même littéralement jusqu'à prendre vie. Ça peut être comique, ou pas. C'est dans la nouvelle Menteur, publiée en 1941, que Zach Asimov utilise pour la première fois le terme robotique. Cet auteur russe et américain consacrera une grande partie de son travail d'écriture à un ensemble de nouvelles et de romans qu'on appelle le cycle des robots. Dans la nouvelle Cercle vicieux, parue en 1942, il énonce les trois lois de la robotique qui seront présentes dans l'ensemble des histoires du cycle. Les trois lois constituent un cadre éthique avec ses forces et ses faiblesses que chaque histoire du cycle des robots essaye de pousser dans ses retranchements afin d'en tester la validité. Marchant sur les traces des expériences philosophiques d'Asimov, la série suédoise Real Humans propose aux spectateurs d'entrevoir les implications pratiques, juridiques et sociales de la présence de robots parmi les humains. Les robots d'Asimov, les automates et autres androïdes sont avant tout des créatures synthétiques et elles existent selon les prérogatives de leur code de programmation. Par définition, ces machines obéissent donc à des ordres. Sauf dans les films où elles passent leur temps à devenir libres, autonomes, indépendantes et à semer le chaos. Il existe cependant deux catégories de robots dont l'existence est intimement mêlée à celle des hommes. Il y a d'abord le mecha, le robot géant piloté par un être humain qui se trouve à mi-chemin entre le véhicule et l'arme de guerre. Issue d'une longue tradition japonaise qui commence dans les années 50 avec le manga Tetsujin 28 de Mitsuteru Yokoyama. Le mecha s'est frayé un chemin jusque dans l'imaginaire hollywoodien grâce à des réalisateurs comme James Cameron ou Guillermo del Toro. En règle générale, les mechas ne sont que de simples véhicules destinés à combattre d'autres mechas. Mais dans certaines productions, la limite entre l'intégrité physique et mentale de leur pilote et la machine elle-même est régulièrement mise à mal. C'est le cas par exemple dans la série Neon Genesis Evangelion. L'anime écrit et réalisé par Hideaki Hanno, présenté en 1995 par la compagnie Gainax, dans lequel les pilotes entrent dans une résonance psychanalytique et mystique avec leur véhicule. Il y a ensuite le cyborg, l'être mi-humain, mi-machine. Non, non, stop, stop, stop. C'est le robot favori d'un sous-genre de la science-fiction appelé le cyberpunk et c'est aussi celui dont le potentiel narratif est le plus riche. Qu'il soit là pour protéger et servir, ou qu'il soit sujet à de grandes interrogations existentielles, le cyborg pose perpétuellement la question de la limite entre l'humain et le robot et par là même, celle de notre propre humanité. Vous l'aurez compris, qu'il soit de véritables personnages de premier plan ou de simples outils au service de la narration, les robots ne font qu'un avec la science-fiction et ce, depuis les origines. A l'ère moderne, les robots servent principalement à des applications militaires, industrielles, médicales ou domestiques. Le développement très rapide des algorithmes logiciels permet d'entrevoir à un horizon proche des applications qui seront au croisement entre les intelligences artificielles les plus avancées et les automates les plus sophistiquées, ce qui relève de la science-fiction. Prolongeant les fantasmes des écrivains et des cinéastes, les robots du monde réel semblent bien partis pour ressembler aux êtres humains dans leur qualité comme dans leur travers. Sarah Connor ? En 1984, James Cameron imaginait le Terminator, un androïde capable de mimiquer l'être humain et programmé pour tuer, probablement un des méchants les plus mémorables de l'histoire du cinéma de SF. Je vous présente le SGR A1, fabriqué par la compagnie Samsung. Ces tourelles robots sont capables de repérer des cibles à plus de 3 km de distance et suivant le cas de figure de faire usage de la force létale sans aucune prise de décision humaine. On pourrait dire qu'il ne leur manque que des jambes. Ce que l'armée russe a décidé de leur pourvoir en 2013 avec ce charmant petit bolide dont la fonction est de surveiller des sites de lancement de missiles. Le 13 mai 2014 s'est tenu à l'Office des Nations Unies en Suisse, une réunion de 4 jours convoquant un grand nombre d'experts qui étaient là pour débattre de l'extension de la Convention sur certaines armes classiques à l'usage par les nations des armes létales autonomes. Autrement dit des robots tueurs, lourdement armés et spécialement conçus pour la guerre. Quelques lignes de code informatique pourraient bien être la fine limite entre les lois humanistes d'Azimov et les velléités totalitaires de Google. Euh, de Skynet. Et c'est sur cette note de pessimisme décomplexée adossée à quelques effets de montage qui vont surdramatiser l'ensemble que nous allons nous quitter. Panique sur l'écran, c'est terminé. On se retrouve en septembre prochain pour la seconde saison de l'émission. Passez un bon été en attendant. Salut et merci pour tout le poisson ! C'est moi, Nono, le petit robot. C'est moi, Nono, le petit robot. C'est moi, Nono, le petit robot. Sous-titrage ST' 501